Yo la famille, comment vous allez ? Moi c'est Stéphane Aoui, je suis pas suceur ni suiveur, je dis ce que je pense. Voilà, aujourd'hui je vais essayer de mettre les pendules à l'heure. Je vais essayer de recadrer un artiste qui est déjà perdu, ça fait maintenant plus de 15 ans. Je vais essayer de le recadrer un peu, voilà, mais je serai pas trop dû. Je vais aller mollo d'abord, parce que mine de rien c'est un aîné. En fait je vous explique l'histoire. Hier, comme ça j'étais sur les réseaux sociaux, question de visionner quelques vidéos sur YouTube. Et puis je suis tombé sur une vidéo que j'avais déjà visionné, mais j'avais tellement d'admiration pour ce dernier là que j'ai pas entendu quelque chose. Et malheureusement pour cette chose, pour cette personne là, une phase est sortie de son direct qui m'a vraiment pas plu. Et il s'adressait à mon artiste de Bordeaux, Likoufa. Voilà, donc je vais essayer de mettre les choses dans le contexte. Le premier abord, il faut savoir que tu n'es pas en clash avec des Bordeaux, Likoufa. Vous voulez savoir de qui je parle ? Je parle de Vécho Loulas. Le plus vieux des jeunes artistes coupés des Galés. C'est de lui que je suis en train de parler. Le premier abord, comme je disais, il faut savoir que tu n'es pas en clash avec des Bordeaux, Likoufa. Tu essaies de créer un buzz, tu essaies de créer un clash avec l'arranger le plus talentueux des 10 dernières années. Voilà, vous avez eu des problèmes, ça c'est entre vous, ça c'est limite entre vous. Parce que je ne comprends pas cette histoire de venir vouloir le comparer, comparer son avarisme à des Bordeaux, Likoufa. Je ne comprends pas en fait. Or tu n'as pas de problème avec des Bordeaux, Likoufa. C'est pour ça que tu te fais insulter tout le temps sur la toile. Parce que moi j'ai dit dans ma précédente vidéo qu'il y a beaucoup de frustration en toi en fait. C'est vrai que tu as fait beaucoup. Moi je reconnais ton boulot que tu as fait avec tous les artistes de Côte d'Ivoire, surtout du coupé des Galés. Mais si tu vois que tu n'évolues pas, c'est cette jalousie que tu as en toi, est-ce que tu comprends un peu le vieux ? Voilà, parce que tu es un vieux, tu sais que tu as dépassé la quarantaine, tu n'es pas du tout un enfant. Voilà, parce que comment tu peux comprendre que des enfants, pour ne pas dire des jeunes qui ont commencé à chanter après toi, sont loin devant toi ? Tu parleras de chance. Je suis désolé, Dieu il n'est pas bête. Dieu il regarde notre cœur, marier notre défaut. Et puis il décide de nous bénir. Il faut comprendre ça comme ça. Il y a trop de jalousie en toi. Il y a trop de méchanceté gratuite. Il y a trop de... Des greux en toi. C'est pourquoi tu ne vois pas ta calètre bouger ? Tu as fait combien de vidéos ? Ma bombe qui va sortir, va déranger Abidjan. Nulle part à y aller quelque part. Parce que ce que tu ne sais pas, avant d'avoir essayé de sortir un mot et vouloir le comparer, il faut quand même faire, on va dire, des recherches, chercher à connaître la définition du mot que tu as employé. Sérieux, il faut chercher à connaître le sens des mots que tu emploies. Parce que quand tu dis, Bébé Philippe est pingue comme des bordeaux. C'est une injure. Donc si je comprends bien, si je comprends bien, tu as décidé d'être artiste, ou je ne sais, arrangeur. C'est pour demander avec tes petits frères, quoi. C'est pour demander. Et lorsqu'on te refuse, tu es juste que c'est donné à son pingue. Traiter quelqu'un de pingue, tu sais ce que ça signifie ? Védulolas, traiter quelqu'un de pingue, tu sais ce que ça signifie ? Tu ne dis pas seulement que la personne n'est avaïe, mais tu dis, et je pèse mes mots, que cette personne-là, est d'un avarisme sordide, et très mesquin. Ça signifie ? Son avarisme est poussé même. Alors si je comprends bien, tu passes de artiste en artiste pour leur demander l'argent. Par le temps que tu n'as pas demandé à quelqu'un que tu fasses, tu ne peux pas le traiter de pingue, mais c'est les ondits que tu prends pour juger les gens. Tu es trop vieux pour ça. Il faut éviter ça. Cherche à aller à l'église, cherche à demander pardon à Dieu pour qu'il te donne un peu de succès. Ces enfants-là, tu as commencé la musique avant eux. Arrête d'être jaloux. On reconnaît ton travail. On sait que tu es super talentueux, on sait que tu travailles beaucoup sur, on va dire, les morceaux de beaucoup d'artistes. C'est ta jalousie que tu as, que tu vois là, qui freine ton succès. Il faut arrêter ça. Tu es trop vieux pour ça. On te suit bête, idiot, fou. débile, déréglé, mais ça ne te dit rien. Ta carrière n'avance nulle part et tu es là. Tu te plains pour, je m'attendais seulement à 150 000. Toi, tu n'es pas ambitieux, hein. 150 000 dans 14 millions. Après tout le bloc que tu fais pour lui, là. Il faut arrêter ça. Ça ne te résonne même pas. Quand on est vieux, on fait des fois d'être sages. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Tu es en clash avec Bébé Philippe. Fais ton clash. Il te calcule même parce que c'est ce qui est triste dans l'histoire. C'est passé inaperçu. Tu t'es musclé, musclé sur la toile. Nul part. Il ne t'a même pas calculé parce que c'est même plus le même niveau. Il sait que tu es négri. que si tu restes dans ça, tu ne vas pas évoluer. Non plus jamais. Des bords de Rikufa, là. On est prêt pour lui. Il est pingou. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ce ne sont pas tes oignons. Assage-toi un peu. Et puis, demande à Dieu de te donner un peu de succès. Tu souffres, on sent ça. Tu as beaucoup, beaucoup de problèmes. Tu as connu les succès avant eux ? Chabakona, on a vu ici, ça moussait mal, mal, mal. Tu es allé où, ça ? Ils étaient très inconscients à l'époque, donc ils n'ont rien réalisé. Ne plus jamais. S'il te plaît, avec tous les restants que j'ai pour toi. Voilà, c'était mon message du jour. Merci.